Bonjour et bienvenue sur l'apprentisserie de Blender. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 26, nous allons voir l'outil Knife. Knife veut dire tout simplement couteau. Cet outil est très intéressant, il va vous permettre de faire des découpes dans nos cubes, par exemple, dans un mèche, tout simplement un type primitive. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, nous voici sur Blender et on va utiliser l'outil Knife. L'outil Knife, vous le retrouvez évidemment quand vous êtes en mode édition. Donc là, je vais appuyer sur Slash afin déjà de cacher l'élément qui ne m'intéresse pas. Je veux pour l'instant me concentrer sur le damier. Donc si je suis en mode édition, vous voyez ici, on a bien l'outil Knife qui apparaît ici. Donc touche raccourci K. Donc là, j'appuie sur le bouton K afin d'avoir le couteau. Et je vais sélectionner ce point-là. Ensuite, je clique ce point-là, ce point-là, celui-ci et celui-ci. Pour terminer, j'appuie sur Entrée, tout simplement. Et là, vous voyez, maintenant, on a donc des triangles, des morceaux de triangles qui sont découpés. C'est très intéressant quand vous allez pouvoir faire des découpes dans vos modèles. Alors, c'est vrai que là, bon, c'est juste le damier, pas tellement intéressant. Regardons sur un autre endroit. On va prendre par exemple un cube. Donc là, je fais Shift A, je crée un cube. Vous avez dû vous apercevoir que quand on appuie sur K. Alors, je vais aussi appuyer ici. Je vais sélectionner mon élément. J'appuie sur Slash, voilà, afin d'avoir que celui qui m'intéresse. Vous allez vous apercevoir, donc là, je me mets en mode édition. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. J'appuie sur K et regardez en bas. Je zoome pour que vous puissiez bien voir. On a Entrée, donc pour confirmer une découpe. Escape pour annuler une découpe. Mais après, vous avez Start Define Cut, Double Control. Donc là, c'est équivalent aux Entrée. Et vous voyez, après, on a une nouvelle coupe si on veut. On peut faire aussi... On peut ignorer le snapping. On peut avoir des contraintes au niveau des angles. On peut avoir une découpe qui va se faire des deux côtés. Vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, regardez, on va se mettre en mode Set. Voilà, donc vu le dessus, je suis bien orthogonal. C'est parfait. Vous voyez ici, on appuie sur la touche Control. On va pouvoir snapper au milieu. Donc, premier point. Deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Et cinquième point. Je fais Entrée afin de valider pour l'outil Knife. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de l'avoir de l'autre côté aussi. Donc, de chance, là, c'est pas le cas. Donc, je vais faire Annuler et on va recommencer. J'appuie sur K, mais en même temps, je vais appuyer sur Z, où c'est marqué Cut Flows. En fin de compte, ça va passer à travers. Et vous voyez maintenant, ici, je vous ai mis le zoom. C'est bien marqué On. J'appuie sur Control, histoire de faire pareil. J'appuie ici. Ici. Donc, je refais exactement pareil. Ah, pardon. Il y a eu une erreur. Alors, je recommence. Alors, attention. Quand vous désélectionnez votre outil et que vous ré-sélectionnez votre outil, automatiquement, toutes les options ont disparu. Vous voyez, vous pouvez voir que Cut Flows est devenu à Off. Donc là, il faut que je rappuie sur Z afin d'avoir On. Parce que je n'étais pas au bon endroit lorsque j'ai coupé ma face. Donc, j'appuie ici. Vous voyez, on a comme un snapping qui se crée. Et là, on est sûr. Quand on a une ligne verte, ça veut dire c'est bon, on est au bon endroit. Sinon, c'est que je n'étais pas au bon endroit. Là, je suis bon. Et là, je suis bon. J'appuie. Je fais Entrée. Alors, regardez ce qui s'est passé. Derrière, celui-ci m'a créé automatiquement l'autre à l'identique. Donc, c'est assez pratique quand vous voulez faire une découpe et que celle-ci se répercute de l'autre côté. C, tout simplement. Si on en prend d'autres. Alors, par exemple, je vais prendre encore K. On a besoin d'autres options. On a par exemple C. C pour l'angle. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant aussi celui-ci. Donc, j'appuie aussi sur Control. Et vous voyez, automatiquement, j'ai une espèce de guide qui va me permettre de dire OK. Tu vas aller. Donc là, vous voyez, c'est des 45 degrés. Tout simplement. Mais c'est pas mal. Ça va permettre de faire des... Si je veux ici, mettons, une coupe. Je fais Entrée. C'est cool. J'ai ma coupe. Je fais de même. J'appuie sur K. J'appuie sur C. Control. Enfoncer. Et automatiquement. Hop. Donc, c'est assez intéressant pour pouvoir faire toutes ces découpes de manière très droite. Parce que si vous le faites. Regardez. Si je le fais comme ça. Et je veux faire un trait droit ici. Ben. On n'a rien, en fin de compte, qui nous dit OK. C'est au bon endroit. Et là, vous voyez, on peut rien faire. Si j'appuie sur C. Là, il me dit OK. C'est cette coupe-là. Alors là, vous voyez, on n'est pas droit. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, notre cube. Malgré qu'on soit en mode orthogonal, n'est pas tout à fait aligné. Là, je me mets en 7. Et on va recommencer. Donc, j'appuie sur Escape. Je me mets en 7. Et je vais recommencer. Vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus facile. Je prends K. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Là, vous voyez, on n'arrive pas à aligner. Si j'appuie sur C. Automatiquement, voilà. J'ai une ligne droite. Donc, c'est assez cool pour pouvoir faire des découpes assez rapidement. Regardons maintenant les autres options. J'appuie sur K. Là, je zoom. Vous puissiez bien voir les options. Et on va prendre maintenant E. Donc, je vais faire ma première découpe. J'appuie sur CTRL pour avoir ici le point milieu. Je me mets ici. Je me mets ici. Et puis, de ce coup, je dis, tiens. Je vais la valider, mais je voudrais aller ailleurs. Donc, j'appuie sur E. Automatiquement, vous allez voir. J'appuie sur CTRL. Je peux maintenant faire aussi celle-là. Vous voyez ? Et maintenant, quand je suis satisfait, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, on a différentes options. On a vu Touche E. On a vu Touche C. Touche Z. Voilà. Là, on a vu différents exemples ou surtout différentes fonctions par l'outil Cut. Donc, si maintenant, je recrée par exemple. Allez, on va prendre une nouvelle sphère. On va se mettre ici en Align to View. On va la mettre là. On va la subdiviser en plusieurs morceaux. Et on va jouer un petit peu avec. Donc, encore une fois. Pour avoir quelque chose de plus sympathique. Voilà. Donc là, je vais utiliser juste K. Donc là, je désélectionne. J'appuie sur K. Et je vais m'amuser à créer par exemple quelque chose. Donc, je vais mettre comme ça. On va faire quelque chose comme ça. Je fais n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer qu'on va pouvoir faire des découpes assez sympathiques. Qui vont nous permettre... Voilà. Donc là, je fais Entrée. Et maintenant, je voudrais refaire ma découpe. Donc là, j'appuie sur CTRL Tab. Afin de sélectionner les faces. Je prends C. Et je vais sélectionner les faces qui m'intéressent. Et je vais faire ça. Ça. Vous allez voir où je veux en venir. On va prendre comme ça. Et puis, on va dire comme ça. Allez. Juste comme ça. Maintenant, donc là, je fais Entrée. Pour valider. Je fais CTRL I pour inverser mes faces. Je m'aperçois que j'ai lui qui n'était pas bon. Bon. Ce n'est pas très grave. Je fais X. Et je fais Supprimer les faces. Et vous voyez, maintenant, on a une petite découpe qui a été faite directement grâce à l'outil Cut. Vous pouvez, par exemple, tout sélectionner. Faire un Extrude. Comme ça. Et vous voyez, automatiquement, on aura quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pas mal cet outil. Ça va vous permettre vraiment de faire des formes différentes de ce que vous faites habituellement. Alors, vous pourriez remodeler ça vertice par vertice. Mais j'avoue que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. Bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur l'outil Knife. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.